Salut toi ! Je suis Mathilde Cognot et je suis ravie de te retrouver pour un nouveau conseil d'écriture. On continue avec les vidéos normales, c'est bien. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, parce que c'est sur Instagram que certains m'ont demandé d'aborder ce sujet. Et beaucoup d'autres. Comme d'habitude, tu connais la chanson, tu peux t'abonner, aimer la vidéo, la partager, ça me fait très plaisir et ça m'aide énormément. Et aujourd'hui, je vais encore répondre à une question que vous m'avez posée. On n'est pas nombreux, mais vous avez plein de questions, donc c'est sympa. Comme d'habitude, je ne laisse jamais trop planer le suspense. On va voir comment faire pour créer son univers. Parce que créer son histoire avec ses intrigues, ses petits personnages, tout ça, c'est très bien, mais il faut quand même que tu transposes cette histoire dans un univers. Et donc, l'univers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien l'univers, c'est tout simplement le décor, on va dire, le monde dans lequel vont évoluer tes personnages. Et je t'arrête tout de suite. Non, créer un univers n'est pas réservé à ceux qui font de la fantasy. Parce que tu peux écrire de la New Romance, de la fantasy, du fantastique, de la New Romance, je l'ai déjà dit. Tu peux écrire ce que tu veux, tes personnages vont bien évoluer quelque part. Et même si c'est notre monde à nous, comme dans le cadre de la New Romance, un school life, j'allais dire banal, mais je crois que c'est un peu condescendant. Bref, si t'écris une histoire qui se passe dans le quotidien d'une ado, dans un monde parfaitement normal, il faut quand même que tu réussisses à transporter le lecteur dans le monde de cet ado, dans ton monde, le monde de ton roman, j'en fais beaucoup, que ce ne soit pas juste un univers lambda. C'est-à-dire que ton but, là, ça ne va pas être qu'il s'imagine que ton héroïne ou ton héros vive exactement la même vie que lui. Tu vas devoir lui donner des détails pour qu'il puisse s'imaginer l'endroit dans lequel se situe l'action. Sauf s'il habite dans la ville dans laquelle ça se passe. C'est pas pareil. Je me prends trop la tête, cette vidéo va encore durer des plombes. Donc en gros, pour résumer, parce que je pars un peu dans tous les sens, le but, ça va être de transporter le lecteur dans ton roman, dans ton histoire, et c'est ce qui va te permettre de planter le décor, de planter l'ambiance du roman. Parce que c'est avec ce qui se passe justement tout autour de ton héros, pendant qu'il marche dans la rue ou pendant qu'il rentre dans une taverne ou n'importe quoi, qu'on va réussir à avoir une idée de l'ambiance. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire simplement que ton personnage rentre dans une auberge, tu vas nous dire qu'il y a des cris en fond, il y a des gens qui se battent, qu'on entend des gens rire et parier, qu'il y a le bruit d'une chope de bière qu'on a fait tomber par terre. Voilà, ça va te permettre de planter le décor et d'éviter le fameux syndrome de la white room, on s'en souvient. On en a déjà parlé, et si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est parce que tu n'as pas vu cette vidéo. La vidéo sur la description, voilà. Parce que mine de rien, planter son univers, ça se rapporte quand même pas mal aux descriptions, donc je te conseille d'aller jeter un oeil. Ça m'évitera de me répéter pour ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo, et surtout, ça évitera à cette vidéo-ci de faire 40 minutes. Donc pour créer son univers, par quoi on commence ? Ça dépend. Et j'ai remarqué que quand je te pose une question, généralement c'est cette réponse qui revient, ça dépend, parce que tu fais un petit peu comme tu veux. Il n'y a pas de technique meilleure que l'autre, ça dépend vraiment de ta façon de travailler, comme souvent. Donc soit tu as un petit détail et tu vas commencer à tisser ton univers autour de ce petit point précis, soit tu vas déjà créer tout ton univers, ou en tout cas en majorité, et tu vas ensuite implanter ton intrigue à l'intérieur. Toi qui vois. Et pour créer son univers, on commence toujours par cette fameuse phase que j'allais dire beaucoup adore, mais il y en a qui aiment bien premier degré, hein. Cette phase qui personnellement me donne un peu la flemme, mais qui est malheureusement obligatoire, je vais vous entendre tous en cœur. Les recherches. Oui. On n'y coupe pas, on n'aime pas forcément, on a la flemme, mais elles sont toujours là. Et donc les recherches, je vais les diviser personnellement en deux parties. La partie qui sera plus théorique, on va dire, et la partie qui sera plus technique. Et c'est pas du tout des termes techniques, hein, c'est moi qui appelle ça comme ça. Au cas où. Donc dans la partie plus théorique, c'est toi avec ton petit cerveau qui va réfléchir à ce que tu veux qu'il y ait dans ton univers. Si c'est de la SF, tu vas réfléchir à cette technologie que nous, nous n'avons pas dans notre monde actuel. Si c'est de la fantasie, tu vas réfléchir par exemple aux créatures que tu as envie qu'on retrouve. Les différentes techniques ou types de magie par exemple, les différents pouvoirs. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre ? Les costumes, leur façon de s'habiller, leur façon de payer, leur façon de faire plein de trucs. En fait, il faut vraiment que tu inventes un monde. C'est-à-dire que tu peux prendre tous les éléments de la vie réelle. Ça va faire beaucoup. Tout ce qui rend un truc crédible, il va falloir que tu y songes. En fait, il va falloir que tu te poses les questions et que tu lui apportes des réponses. Comment ils payent ? Avec quoi ? Quelle est la place de la religion ? Quelle est la place de la politique ? Est-ce qu'ils ont eu la même éducation que nous ? Est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous ? Donc il faut que tu te poses plein de questions et que tu y apportes les réponses. Ouais, inventer un univers, c'est pas juste dire qu'il y aura des centaures dans la forêt. Je dis ça complètement pour moi. Et ensuite, tu vas sortir, ou pas, de ton petit cerveau pour commencer les recherches concrètes. Les recherches concrètes, c'est ce qui va rendre crédible ton univers. Maintenant que tu sais ce que tu veux y apporter, il est temps d'approfondir ces points-là. Le meilleur exemple, c'est celui de la science-fiction. Tu vas quand même devoir faire des recherches pour savoir si la technologie que tu as envie d'apporter, elle est crédible, si c'est possible et comment elle peut marcher. Comme je lis très peu de science-fiction, je trouve pas d'exemple. Mais en gros, si tu as un système de puce électronique ou de magnétisme ou de ce que tu veux, il va falloir que tu fasses des recherches pour savoir si il y a quelque chose qui fait que c'est possible, tout simplement. Parce que c'est bien beau de transgresser les lois de la physique, mais au bout d'un moment, surtout si c'est de la technologie, c'est pas de la magie. Donc ouais, il faut que tu rendes ça crédible pour que ton auteur... non. Pour que ton lecteur y croie, en fait, tout simplement, pour qu'il se plonge dans ton univers. Et ce n'est pas parce que tu écris du fantastique ou de la fantasy que tu es épargné. Tout simplement parce que tu ne peux pas nous faire un truc à la shonen, donc à la manga. Tu ne peux pas nous faire des héros indestructibles avec des techniques de magie surpuissantes qui peuvent détruire un univers ou que sais-je. Ce sera peut-être un peu moins strict que de la science-fiction parce que tu peux inventer ces règles. Tu n'es pas obligé de te cantonner aux lois de la physique, mais il va falloir que tu inventes tes propres règles et, encore une fois, des règles crédibles. C'est-à-dire que si tu inventes un type de magie ou un pouvoir, il va falloir qu'il puisse l'utiliser dans certaines conditions ou justement ne pas l'utiliser dans certaines conditions. Même si c'est ridicule, parfois. Il va falloir que ce pouvoir ait ses limites parce que personne ne veut d'un héros indestructible. En gros, ta gueule, c'est magique. Tu fais une croix dessus. Et évidemment, faire des recherches, ça va aussi te permettre d'éviter les anachronismes. Là, je parlais du monde de l'imaginaire avec la science-fiction et la fantasy, mais si tu nous écris un roman historique qui se passe au hasard, au Moyen-Âge, et que tes personnages prennent le train pour se rendre d'un endroit à un autre, tu ne vois pas le problème ? Donc, les recherches, ça t'évite ce genre de conneries. Et faire des recherches, c'est aussi se plonger dans la géographie. Déjà, si tu veux que ton roman se situe à Tokyo, par exemple, forcément que tu fasses des recherches pour que ce soit crédible, toujours elle, pour qu'on puisse se repérer. Tu n'es pas obligé de te transformer en guide touristique, mais il faut qu'on ait le minimum d'informations pour s'y croire. Mais les recherches géographiques, ce n'est pas que ça, c'est aussi les cartes. Donc, tu as plein de sites pour faire ces cartes. Par exemple, il y en a qui s'affichent là parce que là, tout de suite, je n'en ai pas en tête. Ou alors, tu peux juste faire des croquis moches, juste pour toi, parce que de toute façon, tu remettras au propre plus tard. Mais ne serait-ce que pour situer l'action, parce que, pour toi, parce que si tes personnages voyagent un petit peu et qu'on ne sait pas où se situe quoi, ça va être hyper compliqué de doser les temps de voyage. Comprends-tu ? Donc, faire des cartes, ça peut être cool, même si c'est juste des petits croquis moches. Ça va t'aider à mieux te repérer. Et ça va aussi aider le lecteur à t'y plonger, parce que, au début d'un roman de fantasie, quand il y a une carte, tout de suite, tu comprends, tu sais que tu n'es pas dans ton monde. Et ouais, tu en découvres un petit peu plus et c'est fort sympathique. Ouais, je n'ai pas trop d'arguments, c'est juste très cool. Quand tu ouvres le Seigneur des Anneaux et que tu vois la carte du Mordor au début, bah ça donne envie. Et puisque nous parlons de ce cher Tolkien, tu n'es pas sans savoir qu'il avait une passion pour, ouais, la création de son univers, c'est vrai, mais particulièrement pour créer des langues. Le monsieur s'est éclaté, il a inventé plusieurs langues... Je n'ai pas de fin de phrase, ça m'arrive trop souvent. Donc, le monsieur s'est amusé et tu n'es pas forcément obligé d'en arriver là, mais ce serait bien que tu, soit que tu changes un petit peu le vocabulaire, c'est-à-dire que moi, dans mon roman de fantasy, il y a juste des mots, nous, de la vie courante, mais que j'emploie pas de la même façon, sans le sortir de leur sens. Je ne sais pas si je suis claire. Mais en fait, comme c'est complètement de la fantasy et qu'il n'y a même pas d'humains dedans, et bien j'appelle les femmes femelles ou les hommes mâles. Tu peux ne pas être d'accord, en plus c'est un tout début de projet, donc ça se trouve, je trouverai l'idée nulle dans quelques mois. Mais, bah changer de vocabulaire, ça permet tout simplement de changer de monde, du coup, vu qu'on est dans la création d'univers. Je pars trop en couille dans cette vidéo. Donc bref, t'es pas obligé de réécrire un dictionnaire, mais c'est bien si tu peux changer quelques mots. Et pour les noms d'endroits, pour les prénoms, parce que si c'est un univers fantastique et que tes personnages s'appellent Steven, Kevin, je sais pas, comme tu veux, et bien, ça peut sortir du truc. Si tu peux en mettre un ou deux si tu trouves que la sonorité passe, mais si tu mets que les prénoms de tes potes, ou de ton entourage, ou bref, des prénoms qu'on peut entendre tous les jours, ça peut sortir du truc. Et pareil pour les noms de villes. Alors, pour inventer des mots, la technique la plus simple, qui est celle que j'utilise, je mets des lettres dans le désordre. J'ai une idée de la sonorité déjà que je veux donner, suivant si c'est pour une ville, qu'est-ce qui se passe en fait. En fait, la sonorité de ton mot, elle va déterminer un petit peu, enfin elle peut, et c'est mieux si elle le fait, elle détermine l'ambiance en fait de l'endroit. Donc si tu veux des sonorités plus celtiques, plus soviétiques, plus asiatiques, beaucoup de hic. Tout ça, ça va aider à rajouter l'ambiance. Et donc tu peux regarder des mots ou des noms qui existent pour t'imprégner de ces sonorités, et pour le reste, tu mets des lettres dans le désordre, tu regardes ton clavier, t'appuies sur 3-4 touches, et puis tu regardes ce qui se passe, tu regardes si visuellement ça te plaît, tu le prononces à voix haute, tu le lis plusieurs fois, pour voir si ça te plaît toujours, et si ça te transmet ce que t'as envie de transmettre. Ou autre technique, t'as plein de sites pour inventer des noms, des sites d'anagrammes aussi, où tu rentres un mot et te les mets dans le désordre, et puis ça peut donner des trucs cools. Voilà, il y a plein de solutions pour inventer des termes sans être obligé d'inventer la langue en entier. Et pour ce qui est de la langue, tant qu'on y est, n'hésite pas à varier la façon de parler des personnages s'ils viennent de différentes contrées, par exemple. C'est déjà ce qu'il faut faire. Quand t'as plusieurs personnages, pour les rendre crédibles, c'est mieux qu'ils aient pas le même niveau de langage, suivant d'où ils viennent, comment ils ont été élevés, ce genre de trucs. Et donc là, on te demande pas d'écrire un roman. Enfin si, on te demande d'écrire un roman, mais j'arrive pas à formuler ma phrase. Là, on te demande pas d'écrire un roman en elfique. C'est-à-dire que si t'as des personnages elfes, t'es pas obligé d'écrire tous leurs dialogues en elfique. Ça peut même être très chiant à lire. Même si dans Eragon, par exemple, je sais que c'est ce qui est fait. Je sais plus comment ils se débrouillent, mais en gros, ils te renvoient à la fin, il y a un lexique avec les traductions. Ouais, il a écrit un dictionnaire, le monsieur. Mais t'es pas obligé d'en arriver là, quelques termes suffisent, que ce soit pour les noms de villes, pour les créatures que tu auras inventées. Voilà. Attention, j'en ai déjà parlé dans la vidéo description qui est toujours en fiche. Trop de détails, tu le romans. C'est très bien que tu approfondisses ton univers, mais tu n'es pas obligé de tout mettre dedans. C'est-à-dire que dans mon roman de fantasy, il y a plein d'éléments que je sais, moi. C'est même pas que je n'ai pas pu, mais j'ai pas eu besoin de les caser dans mon roman. Donc, au pire, tu peux te la jouer j'ai carré en ligne et puis mettre les éléments sur Twitter pour ta commu, ça peut être sympa. Mais tu n'es pas obligé de vouloir tout caser absolument, parce que le lecteur n'est pas trop con. Il y en a qui vont aimer qu'on leur décrive tout, mais d'autres vont préférer faire place à leur imagination. Et donc, le plus important, c'est que tu écrives pour que ça te plaise, que tu écrives ce qui te fait plaisir. Si tu te dis, oui mais le lecteur il va pas bien imaginer, et que du coup tu nous fais des descriptions de 5 pages juste pour décrire une table, ça va pas aller, ça va être lourd, ça va être chiant, et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et je ne vais pas trop m'étendre dessus, parce que je vais radoter comme je l'ai dit au début, parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Mais retiens que trop de détails, tu le détailles, et que pour planter un univers, quelques éléments peuvent suffire, pour planter une ambiance, ça peut suffire, et tu n'es pas obligé de décrire ce qui se passe dans les moindres détails. Mais si tu inventes plein de petits trucs cools, et que tu veux que ça apparaisse quand même dans le roman, tu peux faire un truc que je trouve très sympa, qui se trouve être des espèces de mini-pauses dans ton récit. Mais ce sera des pauses assumées, ce sera pas des descriptions de 3 plans qui vont couper, ce sera par exemple entre les chapitres. Par exemple, je vais très mal le prononcer, donc je vais le prononcer à la française, il y a J. Robin, Robin, je pense que c'est Robin, qui a écrit cet excellent livre que j'ai adoré. Donc ça se passe dans le monde de la mort, en gros, et il y a une sorte de code que suivent du coup les faucheuses, mais il ne nous est pas explicitement cité, c'est-à-dire qu'elle ne nous a pas ressorti le contrat de l'apprenti faucheuse. Mais à chaque début de chapitre, vous voyez les débuts de chapitre, des fois il y a des petites citations, et bien là c'est tout simplement un article de ce code-là, et j'ai adoré découvrir des petits points comme ça, je trouve ça très sympa, ça rajoute un truc, ça approfondit sans alourdir en fait, ça étend encore l'univers. C'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Après c'est très cool mais t'es pas obligé de te forcer à le faire. Maintenant, parlons un petit peu des clichés. Généralement on entend le mot comme étant péjoratif, mais c'est pas tellement ça. Mais les clichés, il faut que tu les évites, parce que le principe c'est de créer ton univers. Et si on appelle clichés des clichés, c'est parce qu'on les retrouve partout. Et si on les retrouve partout, c'est plus original. Et si c'est plus original, c'est plus ton univers qui t'est propre. CQFD. Tu as le droit d'en mettre, évidemment, et il y en aura toujours. T'as qu'à regarder ma vidéo sur les clichés de la fantasie qui s'affiche là. On les retrouve partout, mais c'est pas pour ça qu'on les aime pas. C'est juste des éléments assez récurrents. Donc les clichés ne fait pas tout pour les éviter, mais évite d'en mettre partout. Et parfois ça peut être inconscient, et tu t'en rendras compte par exemple à la relecture. Donc n'aie pas peur de sortir des cases, de travailler, comme on l'a déjà dit dans la phase recherche, les moindres aspects, que ce soit au niveau de la façon de parler, parce que généralement les clichés c'est des personnages, mais que ce soit au niveau de la façon de parler, que ce soit au niveau des ambiances qu'on peut retrouver dans certains quartiers, n'hésite pas à t'étendre un petit peu, sans trop en faire, tu te souviens, t'as bien retenu, t'étais attentive. Concentre-toi sur plusieurs aspects, et en les décrivant, tu vas... Ouais, tu vas juste sortir des clichés tout seul. Mais encore une fois, ne fuis pas les clichés comme la peste, et il y a même des lecteurs qui lisent justement pour retrouver ces clichés. Parce que c'est des trucs qu'ils aiment bien. Et quand tu creuses ton univers, au final, il y a un peu tout qui rentre dans la phase recherche. J'en ai déjà parlé très vite, mais quand tu rentres dans ton univers, ne te cantonne pas uniquement à ce qui entoure l'action. C'est une erreur qu'on voit trop souvent, et que j'ai faite aussi. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de galérer à la réécriture, parce qu'il y a plein d'aspects qui sont passés à la trappe, justement parce que mon univers n'est pas assez approfondi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te cantonnes juste à ton intrigue, à ce que tu as envie de raconter. Le but, c'est de créer un monde. Donc il y a des trucs qui vont graviter autour de tes personnages, ils ne sont pas seuls au monde. Sauf si c'est le principe de ton roman, bien sûr. Mais du coup, concentre-toi sur les religions. Est-ce que ça n'existe pas ? Ça peut ne pas exister. Est-ce qu'ils croient en un seul dieu ? Est-ce qu'ils croient en plusieurs dieux ? Comment ils pratiquent la religion ? Est-ce que tout le monde est hyper religieux ? Est-ce que ça a une influence sur la vie de ton héros ? Pareil pour la politique. De toute façon, toutes les questions, c'est est-ce que ça a une influence sur la vie de tes héros ? Mais la politique, sous quel régime ils sont ? Comment ils le vivent ? Ensuite, la culture. Ensuite, tu as l'éducation. Donc ouais, ça revient un petit peu à ce que je disais juste avant avec la politique. Quelles sont leurs valeurs ? Comment est-ce qu'ils ont été élevés ? Tu dois te poser plein de questions et y répondre indirectement parce que de toute façon, ça va influencer la façon de vivre de tes personnages et ton intrigue. Donc, à la limite, t'es même pas obligé de tout raconter. Il t'est une fois dans un pays hyper religieux. Voilà. On va le savoir. Si ton personnage te rend régulièrement au temple, s'il jure sur les dieux, par exemple. On va le comprendre. En gros, répond à tout ce qui peut toucher à leur façon de vivre. Et je pense que c'est tout pour moi pour ce sujet. J'ai déjà répondu à pas mal de points. J'espère t'avoir éclairci parce que c'est vrai que je donne pas toujours des exemples. Mais n'hésite pas à poser ta question en commentaire s'il t'en reste. Tu peux aussi me dire si toi, tu aimes créer les univers parce qu'il y en a qui peuvent les étudier sous toutes les coutures pendant des mois, des années, sans jamais s'enlacer. Et je vous admire parce que même si j'aime bien ça, ça fait très long et c'est un travail colossal, surtout. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Insta parce que depuis le temps qu'existe ma chaîne, j'ai toujours pas mis le nez sur Facebook. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour écrire ton roman, tu peux télécharger gratuitement en description mon petit guide 6 trucs de base pour écrire un roman du début à la fin. Ensuite, tu as l'habitude pour me soutenir, like, partage, abonnement. Ça fait toujours plaisir et j'en ai besoin. Et surtout, n'hésite pas à me proposer d'autres sujets parce que celui-là, c'était encore un truc que vous m'aviez proposé et j'aime bien quand vous me posez vos questions. En attendant, je crois que c'est tout pour moi. C'était Mathilde Cognot, maintenant prends ta plume et envoie-le-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !